reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière c'est une pépite je sais que je dis ça souvent mais là fais moi confiance c'est satisfait ou remboursé donc avant de commencer je te rappelle que tu as ma formation offerte complètement gratuite je te montre comment créer ton biais en ligne pas à pas ok c'est basé sur une étude de cas que j'ai faite où j'ai fait 20 000 euros en semaine et je te montre exactement comment faire la même chose enfin tu as juste à faire la même chose en fait donc j'ai déjà aidé des personnes à gagner de l'argent en ligne j'ai déjà aidé des personnes à être indépendant financièrement donc avant de créer la NAC regarde j'ai eu venu à la machine et je me suis dit ils m'ont carrément parce que le plus d'expris que je mets et je main sur le fait tout le plus de les d'expris que je fais les moins les plus t'rallées j'ai travaillé avec mesターies en termes plus je ne comprends pas ce que je dis différente ça va ce qu'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est ? j'ai em 800 à bien moi je suis pesant de vits je suis en bois prend tes vitans j'ai est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est good idea for what? to keep being miserable coming home at 6.30 and waking up at 5 a.m. every day for not seeing my cat she's most of the time mad at me because I'm not home not having any friends not having a boyfriend what is all of this for? for them to tell me oh work with me I am working with you I will be working with you because what? because I have A. no choice and B. I love what I do but I would really appreciate if people cooperating wow quelle douce mélodie à mes oreilles quand je la vois comme ça parler je me dis cette femme là j'ai envie de passer le reste de mes jours auprès d'elle tout de suite j'ai envie de lui faire 20 enfants non pas du tout au jardin donc déjà remets ta chemise correctement oui le flow le flow mais bon remets correctement si ça se passe pas bien dans ta vie en ce moment c'est qu'à un moment donné il va falloir changer quelque chose tu voulais être dans le corporate si tu voulais être responsable apparemment tu as l'air d'avoir un haut poste donc là tu n'en peux plus oui je ne peux plus les gars ils ne taffent pas j'en ai marre bienvenue dans la vraie vie c'est mon quotidien pourtant je ne suis pas en train de chialer sur TikTok complètement névrosé cette femme même ton chat il en a marre t'imagines même ton chat c'est quoi ? 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 même si je n'ai pas aimé je ne regrette pas c'est quoi ? n'est pas malheureux pour moi quand j'étais en train de chialer le dating n'a pas malheureux pour moi parce que je mets des expériences sur les hommes je me écoute leurs actions contre leurs mots et je ne vais pas retourner parce que même si je n'ai pas aimé déjà elle confirme directement ce que je dis depuis un moment depuis des années je ne sais plus depuis combien de temps que les gars arrêtez de croire que quand vous parlez avec une femme il n'y a que vous et elle elle parle avec différents gars en même temps maintenant tu comprends pourquoi elle a annulé au dernier moment la dernière fois que tu lui as proposé un date d'un moment elle a annulé hop parce qu'elle est partie avec Brian mais bon pour revenir mais attends Géraldine tu n'as pas d'amis pour vivre des expériences avec eux tu ne peux pas sortir avec eux et vivre des expériences ah oui tu n'as pas envie de dépenser ton argent ah tu as ces radins mais par contre tu trouves que c'est les gars qui sont radins de t'en mettre dans des cafés ou je ne sais pas quoi tu vois la manipulation donc si tu mets des expériences avant le dating enfin le principe du date c'est pour apprendre à connaître quelqu'un sinon à ce moment là ne sors pas avec la personne c'est aussi simple que ça si tu sais que tu n'es pas super chouette pour sortir avec lui ne sors pas avec lui pourquoi tu lui fais perdre son temps après tu me diras tu fais ce que tu veux c'est le game tu en profites voilà il y aura toujours des simps qui vont te régaler et toi tu vas en profiter lui ça va lui faire croire que peut-être il y a une opportunité toi ça va te faire vivre une belle expérience ok voilà bon bah mais déjà aller dans un comedy club pour le premier date enfin c'est pas comme ça que tu apprends à connaître quelqu'un voilà tu t'es juste fait régaler et puis c'est tout tu vois mais bon après c'est au gars de s'adapter c'est au gars de savoir lire entre les lignes c'est pour ça qu'il faut avoir du game aujourd'hui si t'as pas de game des fois je parle avec des gars les gars c'est fini le bisounours c'est fini il y a 20 ans si t'as pas de game tu vas te faire défoncer il n'y a même pas de machin si t'es pas red pill et pas dans le sens le mouvement red pill si t'es pas conscient tu connais pas la nature féminine ce dont je parle dans Zeus gars tu vas te faire démonter c'est sans appel donc Géraldine tu fais ce que tu veux je peux pas te dire ce que tu dois faire mais moi ça me parait plus pertinent que tu sortes et que t'ailles en dette avec les personnes auxquelles tu es vraiment intéressé mais de toute façon les gars une meuf qui est vraiment intéressée par toi elle fait pas de chichi ça peut être un Starbucks ça peut être n'importe quoi elle sera contente de venir parce qu'elle va apprendre à te connaître parce qu'elle se dit peut-être sur le long terme ça peut être quelque chose donc pour reformuler elle est super intéressée et il faut pas dater les meufs qui sont juste un peu intéressées il faut dater vraiment les meufs qui sont super intéressées par toi et les meufs qui sont super intéressées par toi t'as pas besoin de les mettre dans un hôtel 4 étoiles t'as pas besoin de faire vivre une expérience inoubliable le premier date mais attends et qu'est-ce qu'il reste pour ta meuf après ? ça n'a pas de sens tu la connais même pas la meuf tout ça ça doit se gagner donc c'est au fur et à mesure une fois que tu vois que c'est une meuf bien ok c'est une meuf de confiance ok bah là bon là t'augmentes les dates en niveau logique mais la meuf tu la connais même pas comment tu veux qu'elle te respecte quand tu fais vous êtes l'innard d'ailleurs I can't understand why you're still single This may be why If a man approaches you to get to know you He's doing this with minimal information, right? Then he collects the information And he maybe saw you here And now he's realizing that you are way up here And he might be here And this is too far to jump You know what I'm saying? And this is why it's a good thing Because when you enter the relationship You're still here, he's still here This is going to be what constantly tugs on your heart He's not ready He hasn't done the work He hasn't gotten himself to the level where he feels Like he can provide for you Because how is he supposed to provide for you when you're up here? This doesn't mean that you come down here This just means that he's not ready And so in essence, when this happens It is a good thing Because then you don't need to go through the heartbreak Of trying to close that gap That will inevitably not work Now, there's a difference between this And the anxious attachment Giving off clingy relationship vibes With minimal information Basically, love bombing your own mind To acting like you're in a relationship Before you have all the facts Or even at that point Right? Which can also repel a man There's so many amazing women out there And it's always like Why is she still single? Why is she still single? This is why And the reason That it hasn't happened yet Is because The man that you and I are going to end up with Is going to be Hold on Come on The man that you and I are going to end up with Is going to be here He's going to lead us So we're both there You know what I'm saying? Love you Bye Alors merci TikTok Parce que franchement On me l'aurait dit Je ne l'aurais pas cru Je dis la vérité Tu me l'aurait dit Je l'aurait dit Non Donc là dans sa tête Elle s'est dit J'ai balancé des perles de sagesse A la fin Elle a dit Franchement A la fin Elle a lâché le mic Non c'était trop lourd Elle a éteint Elle a dit Franchement Je suis trop Je te apporte trop de valeur aux gens Je te redonne trop C'est trop même Donc non chérie Tu vois comment Ces femmes modernes Se font des nœuds Cerveaux Pour éviter toute responsabilité De leur situation Les choses sont très simples Si tu veux un bon gars Sois une bonne meuf Je sais que ça paraît super simple Elle est là Oui alors Parce que c'est parce que Il est ici Et des fois Attends Attends Et là Quand il est là C'est pour ça que Et du coup tu peux pas Tu peux pas rapprocher Parce que sinon Après hop Et là ça marche pas Et ouais C'est ça les filles Love Non 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 Si t'es une bonne meuf Tu trouveras un bon gars Si tu veux un gars des 10% Il faut que tu sois une femme des 10% Et une femme dans les 10% Dans le modèle De ce qui rend attractif Une femme Auprès d'un homme Parce qu'il y a des femmes Elles inversent Elles font partie des 10% Des caractéristiques Qu'on demande aux hommes Donc en gros Elles font partie des 10% des hommes Je sais pas si tu comprends Tu veux dire Ça veut dire qu'elles font partie des 10% Au niveau salaire Masculine Elles sont confiantes Elles ont du leadership Tout ce qu'on demande à un homme Et tout ce qui rend attractif Un homme Ce qu'un homme lui C'est pas ce qu'il recherche C'est une femme Il faut que tu fasses partie des 10% Des femmes Mais dans le modèle d'une femme J'espère que j'ai perdu personne Que chacun reste à sa place Et tout va bien se passer Parce que si t'es une femme Et que tu fais partie des 10% Des caractéristiques des hommes Ne t'étonnes pas Que tu te retrouves toute seule Un homme ne recherche pas un homme T'as une grosse énergie masculine Parce que tu as toutes les caractéristiques Estiques qu'un homme Doit avoir Et exceller Et tu crois qu'il va être attiré Au vu peut-être de surprendre Beaucoup de personnes Les hommes Recherchent Une femme Qui a une énergie féminine Je sais pas Non mais Tu rigoles Gérard Mais Women have to have higher standards Than men That's something society has right But it's not because boys will be boys And it's more acceptable For them to have more partners In their life It's also not so that the blame Can be on you If you accidentally choose a bad man Because you should have known He was bad The only reason I believe Women should have higher standards Than men Is because of how convenient It is to be a single woman If you're not having fun single That is absolutely Where the problem starts Nothing more priceless Than the experience Of being single in your 20s Hot, young, and carefree And if I'm giving that experience up I promise it will not be for an average Joe So God forbid You're ever asked a degrading question What do you bring to the table You answer I am the table Now what do you bring to me Tu vois comment l'ego Il est démesuré Elle a même pas l'air fit Là On me l'aurait dit Alors je sais je l'ai dit pour la vidéo présente Mais là on me l'aurait dit Je l'aurais pas cru Je l'aurais pas cru Je l'aurais pas cru Elle m'a dit Ouais c'est elle qui a dit ça Ah j'ai arrêté d'abuser les gars Faut arrêter d'être toujours dans l'exagération les gars Enfin j'aurais dit un truc comme ça C'est pas possible Ce serait intéressant de faire un avant après De toutes ces femmes là Qui sont sur TikTok Dans 7 ans Alors t'en es où alors Ah ça s'est pas passé comme prévu Mais on t'avait dit ou pas Oui mais quand même misogyne Bon Mais attends tu comprends pourquoi Elles sont toutes célibataires Alors oui je suis d'accord avec toi 100% Géraldine Profiter de sa jeunesse Pour pouvoir faire la fête Aller à Miami A Dubaï VIP Je suis d'accord avec toi J'imagine que tu dois prendre du bon temps Maintenant est-ce que c'est la bonne stratégie ? J'ai des doutes Par rapport à tes copines qui sont un peu plus âgées J'ai l'impression que c'est pas la bonne idée Ta stratégie aurait été bonne Si jamais tu avais l'attention des hommes Toute ta life Mais ce n'est pas le cas Donc oui Géraldine Pendant ta vingtaine Tu as ton pic Donc forcément Tu es un demi-dieu sur terre Je suis d'accord avec toi Maintenant il faut être intelligente Moi je pense Excuse-moi Si je te donne mon avis Moi je pense Qu'il serait plus intelligent Stratégiquement De profiter de ta vingtaine Vu que tu es à ton pic Et que tu as quand même beaucoup d'options De gérer le meilleur gars que tu peux gérer Comme ça tu vas pouvoir fournir une famille Et être en sécurité sur le long terme Et je viens pas me dire Oui mais les gars ils peuvent se barrer Je sais pas quoi 85% 90% des divorces C'est initié par les femmes Normalement tu devrais être bon En tout cas ce sera mieux Que ton autre stratégie Donc il y a tes copines Quand tu as trente ans Quarante, cinquante Elles sont très tchadées Oui les hommes Ils veulent pas s'engager Oui les hommes c'est des déchets Oui les hommes misogynes Oui les hommes C'est vrai mais pourquoi Vous ne l'avez pas dit avant Tu vois Bon elles passent par différents trucs Elles sont toutes névrosées Toutes sous médicaments Avec des chats Mais bon apparemment J'ai l'impression Toi c'est pas ton objectif Non toi tu penses Que tu te déchires T'es en mode T'as la grosse tête Ça se voit Là tu as ta tête Oh là là Je suis trop fraîche Donc là du coup Quand le gars il te dit Ouais What do you bring to the table Donc ça veut dire Qu'est-ce que tu apportes Sur la table Une expression pour dire En gros Qu'est-ce que tu peux apporter Dans ma vie Elle elle a dit Je suis la table Waouh Elle aime trop dire ça Je suis la table Tu es la table Et c'est toi Qu'est-ce que tu peux apporter Dans ma vie Moi je suis Et c'est tout Il n'y a pas besoin de plus Je suis Et tu devrais déjà être heureux Que je sois déjà Même en ta présence Déjà parce que Je n'ai pas beaucoup de temps Mon temps est très précieux Ça j'ai déjà entendu Beaucoup de fois Ah bon tu t'es entreprenant Tu fais quelque chose Non non Je fais du maquillage Ah d'accord Alors au vu de Surprendre tout le monde Gérardine Je ne suis pas forcément D'accord avec toi Parce que je crois Que tu n'as pas compris En fait La femme contrôle L'accès au sexe Là dessus tu peux faire ta maline On est d'accord C'est cadeau C'est la vérité Je suis d'accord avec toi Par contre L'homme contrôle l'accès Aux relations long terme Donc je crois Que tu n'as pas compris En fait Quand le gars il te demande Qu'est-ce que tu peux apporter Dans ma vie Et que tu es incapable De lui dire Qu'est-ce que tu pourrais Lui apporter dans sa life Ce qui n'est pas très compliqué En soi En vérité Tu viens juste d'échouer A l'embauche L'entretien d'embauche A pris fin Dans le mieux des cas Il va te mettre un coup Et après tu vas dire Je ne comprends pas Les hommes Ils ne veulent pas s'engager Les hommes aujourd'hui Ils ne veulent que du sexe C'est tous des chiens Ouais mais En fait Il s'adapte par rapport A tes qualités Les qualités que tu as offertes Tu lui as dit Que tu ne pouvais rien Lui apporter dans sa life Que tu es la table Donc il lui fait quoi Ah ben C'est juste pour court terme alors Mais on t'a tellement dit Que tu étais le prix Je suis le prix Je suis le prix Ouais enfin Si tu veux Pour que le gars puisse avoir accès au sexe Oui c'est sûr Mais après Il faut bien que tu le gardes le gars Il faut bien qu'il ait envie De te dire Bah vas-y j'ai envie de me marier avec toi Il faut bien qu'il te demande Il veut une relation long terme avec toi Mais s'il veut une relation long terme avec toi Géraldine Il faut qu'il puisse se projeter Et se dire Ah si jamais je suis avec elle Ça va être mieux Ma lave va déchirer Et quand il te pose la question Tu lui dis Rien Je suis moi Voilà Je suis C'est tout Voilà Bah c'est déjà bien T'as de la chance Mais toi Qu'est-ce que tu peux m'apporter En plus Tu as des hauts standards Ce qui veut dire Que les gars A qui tu dis ça Une inconsciente A qui tu dis ça C'est des gars Qui ont des options Parce que je te rappelle Que 80% des femmes 100% des femmes Veulent Le 20% des hommes Donc ça veut dire Qu'il a le choix Le gars Il a des options Donc il prendra la meilleure Celle qui Quand on va lui poser la question Qu'est-ce que tu peux apporter dans ma vie Sera à quoi répondre Donc profite Gérardine Parce que je crois que tu ne vas pas le voir venir Mais la vie va te gifler fort Profite Gérardine Profite de ta jeunesse Va à Miami Amuse-toi bien On se rejoint dans 7 ans 10 ans Tu me diras si ça a fonctionné D'être la table Tu es la table I had a girl get offended Because he did that for her You guys don't want to ask for a number They don't want to pick us up for a date They question whether or not They should pick up the tab Because they're worried that Women are going to get offended Because some women out there Get offended So if you're the type of girl Who wants to pick up her own tab Does not want the guy To open the door for you Then that's your prerogative But don't mess it up For the rest of us Who like a guy To be a gentleman And actually want to Treat us well And open the door for us And do all those Chivalrous things That are dead Maybe there should just be A separate app for The women who want to Be super independent And do their own thing And then a separate app For the rest of us Who want men to be genuine Who want to be chivalrous Who want to open the door Put us somewhere else And separate us From the ladies Who don't like any of that stuff So for the guys out there That might be watching this video Just know that not all women Want to be equal In absolutely every area Of their lives And that's okay Some of us want the gentleman We want to just take a step back And know that But we don't have to do everything By ourselves Unlike what this generation Is trying to like Make us all think And believe that we should be doing I like to be treated Like the lady That I am Tu vas aller retomber Maintenant Non mais elles se disent Mais non ça va trop loin Hein Ego on est ego Non mais bon Ça dépend On veut choisir Qu'on est ego Voilà Ça marche pas comme ça J'ai radine quand même À un moment donné Enfin c'est C'est où on est Où tu comprends Qu'on est ego Alors Il faut qu'on soit ego En termes d'opportunité Mais ça Ça fait des années Là les filles Oh Ça fait des années Où vous avez Les mêmes opportunités Que les hommes Il faut arrêter là maintenant Mais si jamais tu veux Est en mode Les filles Parce que mine de rien Les féministes là Qui disent Ouais je veux même pas Que tu m'apportes ça Bon déjà je comprends Pourquoi elles s'énervent Elles peuvent juste dire Non t'as pas la peine De me tenir la porte Etc Pas de problème Ok On fait tout moitié moitié Enfin moi ça me concerne pas Enfin tu es féministe Géraldine Tu vas déter tes gars Moitié moitié Vous faites tout moitié moitié Tout est ego Tout pareil Hein S'il y a une descente Toi aussi tu vas aller Te battre tout ça Tout pareil On est ego De toute façon On est pareil On est interchangeable Bon Par contre c'est vrai Que ça serait intéressant D'avoir une application Femme moderne Et femme traditionnelle Comme ça Les femmes modernes Elles comprendraient Tu vois Là elles comprendraient Comment ce serait dur D'ailleurs c'est dur Mais alors là Il n'y aurait personne Sur l'application Oh oh Il y a quelqu'un Ou il n'y aurait que les simps Comme ça elles seraient tous ensemble Voilà Restez ensemble C'est comme ça Vous vous aimez non Allez-y Faites ensemble Des enfants Tout ça Bon Pour revenir à Géraldine Qui s'est plainte J'espère tout simplement En tout cas Géraldine Parce que tu m'as l'air De vouloir Choisir quand tu veux Que ce soit On soit égaux ou pas A partir du moment On est ok Que chacun a son rôle Tu veux être traité Comme une des dix Mais j'espère Que tu traites ton homme Comme il se doit Ça veut dire C'est pas Oui je veux un homme traditionnel Mais moi je ne suis pas Une femme traditionnelle Non mais Hein Hein D'autres ans Géraldine Non mais je les connais Je les connais Je te dis Je les connais Non mais je veux dire Je veux dire believe it or not I told her I was looking for someone that was at or above the same income level as me driven who is ambitious who is ready for a long-term relationship and ready to get married she may have actually picked up on the fact that I'm a little high strung I'm not like a stressed out or anxious person I'm just high energy or type a this is who I am and she was asking me do I meditate no do I journal no do anything woo and I said no in fact I'm not even on the same planet as woo when talking about what I didn't like in a man I said I could never really be with a beta type man I specifically used the word doormat I said I would chew them up and spit them out and her response was well I married that type of man she was saying that you know men really like a soft woman and I should try some of these vision board journaling meditating type of things would never be that type of person she also said that she could sense I had some walls up which of course I'm coming to meet a woman who I'm asking to find my future husband at the rate of several thousand dollars I of course I'm going to be here really just trying to interview you my dear friend because I want to know if I'm going to get my money's worth with you so of course I'm going to have some walls up I also think it's perfectly normal to have some walls up when you are meeting someone for the very first time and who also had not taken the time to do her own research on me by stalking me on the internet she definitely didn't have time because she asked for my socials more than one hour before our meeting so asked her if she thought I would be ready for her services her response she essentially said that I am not ready for her type of services because I have too much work to do my walls are too high and I'm not ready for a long-term committed relationship at the right age of 38 where I've been in therapy for 10 plus years she also said that I she's too woo for me which I can accept that that's fine however I shouldn't need to be a woo type person to be worthy of love she also said that I need to soften a little bit and men like a softer woman essentially I spent $350 to meet with this woman have her tell me I am not worthy of love as I am but the fact that I need to change in order to be worthy of love and partnership which honestly I think for that reason alone she should have her matchmaking license taken away because we shouldn't be pushing on these narratives that people are not worthy as they are and essentially telling women that the type of woman they are isn't worthy of love that is a narrative that should not be given to anyone or it is dangerous commentary and the fact that she said this to my face had some audacity well we're celebrating my 38th birthday tonight and we are gonna wash all of what she said aside I am so excited we're gonna believe that no matter the type of woman you are love is out there for you we are not going to listen to this toxic narrative sans vouloir être désobligeant geraldine ça aurait été mieux peut-être c'était mieux sans maquillage je sais pas ce qui s'est passé mais c'était pire normalement c'est censé être mieux c'est un conseil après tu prends le mal si tu veux geraldine prends le mal de toute façon tu prends ton mal on peut rien dire mais je pense que vous êtes d'accord ce que tu peux me confirmer en commentaire c'était mieux avant le maquillage qui est un truc faut que tu fasses un stage du maquillage généralement c'est censé bref geraldine je pense que les 350 dollars là ça aurait pu être les meilleurs 350 dollars investis de toute ta vie voilà le problème n'est pas l'experte matchmaker c'est son boulot geraldine c'est son boulot elle fait ça toute la journée chercher des hommes pour d'autres femmes donc elle connaît le game elle connaît le marché du dating elle est en relation direct tu pouvais pas parler à une personne qui connaît mieux le marché du dating parce que parce qu'elle va chercher les hommes pour les femmes tu peux pas faire mieux mais apparemment tu l'as trouvé culotté de juste faire son travail voilà de te dire voilà les hommes voilà ce qu'ils cherchent donc du coup vu que tu es comme ça il y a certaines choses qu'il faudrait améliorer certaines choses sur lesquelles tu devrais travailler et elle elle a trouvé ça vraiment audacieux elle a trouvé audacieux vous allez dire un peu culotté quoi un peu hein moi je trouve quand même que tu es quand même culotté hein de dire à un expert une experte en l'occurrence comment elle doit faire son travail pour avoir des résultats donc bien sûr que t'as recalé comme comme il se doit elle devait le faire parce que ça sert à ne prendre un client hein si jamais tu sais que tu pourras pas euh lui livrer la promesse et là c'est sûr que dès là juste quand t'as commencé à parler j'ai saigné j'ai saigné du nez j'ai saigné mais elle je vois pas à quel moment elle va pouvoir retrouver un gars donc imagine elle est vénère après une femme ok qui est une femme qui est matchmaker c'est son boulot de trouver des gars pour les femmes et elle est vénère après elle elle dit que c'est toxique ce qu'elle lui a dit et que tout le monde mérite l'amour sans avoir rien à changer alors imagine nous un gars comme moi qui vient et qui nous dit la même chose mais misogyne mais bien sûr misogyne toxique enfin tout quoi parce qu'on lui a dit écoute Géraldine non non t'énerve pas t'énerve pas Géraldine mais je pense ce serait bien tu médites un petit peu parce que tu m'as l'air un peu névrosé tu m'as l'air un peu un peu un peu hein ça serait bien ah non non ah c'est comme ça ou rien bon ben ça sera rien Géraldine tu crois que t'as mis la pression à qui là donc Géraldine t'as voulu faire un concept sur l'amour tout le monde a droit à l'amour comme si c'était un concept imaginaire que l'amour allait tomber du ciel comme ça ça arrive comme ça non chérie tu cherches pas l'amour tu cherches un homme excuse moi tu cherches un homme donc si jamais tu ne correspond pas à ce qu'un homme recherche chez une femme tu n'auras pas d'homme je sais pas comment t'expliquer ou sinon on va voir taper super bas à un niveau où les gars n'ont plus de standard ils sont là dès que c'est une femme je prends à la vagin go voilà donc il va falloir que tu descendes mais mais sinon s'ils ont un petit peu de standard ça passera pas Géraldine et puis l'hypocrisie tu as des hauts standards donc ça veut bien dire que toi tu n'acceptes pas les hommes comme ils sont donc eux ils ont besoin de changer ils ont besoin d'évoluer ils ont besoin d'être une meilleure version d'eux-mêmes mais toi non toi non toi non toi tu t'adaptes parce que ça se voit que tu es super masculine donc toi tu fais partie des t'as les caractéristiques des hommes voilà les caractéristiques des hommes donc toi tu penses que tu as fait le taf peut-être je sais pas j'imagine Géraldine je sais pas tu n'en as pas parlé mais je me dis parce que comment tu peux être confiante en fait qu'est-ce que tu te dis en fait 38 ans tu vois pas que tu exagères Géraldine on va refaire un petit peu ce que tu recherches donc Géraldine tu veux un leader non 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 Géraldine oui alors oui il y avait un leader mais elle veut leader je veux être leader dans le couple déjà ok tu te dis ok continue Géraldine déjà ça commence bien continue mais je veux aussi un leader tu vois que là tu sens chez eux tout ce qui est rationnel tout ce qui est logique c'est jeté par la fenêtre allez on a pas besoin de ça ici pourquoi faire elle est là bas donc elle veut aussi un leader parce que des fois elle n'a pas tout le temps envie de leader quoi tu vois des fois elle est fatiguée ça sera bien que lui prenne le relais quoi ouais c'est le concept du on est des partenaires on est égaux je sais pas quoi t'as déjà vu dans un pays de président t'as déjà vu ça t'as déjà vu ça t'as déjà vu ça fonctionne pas hein peut pas avoir de leader ça fonctionne le principe du leader c'est que c'est lui le leader il n'y a pas de il n'y a pas de leader comment qui a évidemment ce gars-là doit gagner plus qu'elle ou à peu près pareil tu es complètement névrosé anxieuse et tout ce qui va avec tu veux rien faire pour arranger ça on t'a dit tu veux pas faire un petit peu de méditation allez petite méditation non pas besoin tu as juste un excès d'énergie tu es masculine à foison et par contre tu ne veux pas un bêta ah bah non donc c'est toi qui lead mais il doit pas être un bêta à quel moment tu crois que tu vas leader un alpha c'est qu'est-ce qui m'est qui à quel moment même tu crois que tu vas leader un leader mais comment c'est possible en fait mais c'est qu'est-ce que tu as dit tout ce qui est logique c'est quoi ça pourquoi les hommes ils ont ça allez aux jets et à précise pas de bêta parce que sinon je vais faire la misère gérard les chaussettes et combien de fois je t'ai dit combien de fois je t'ai dit gérard oui ménière allo gérardine oh il ménière je suis minifif on connaît ça c'est l'histoire vraie les grands donc il ya un gars qui m'avait mis sous mes une de mes commentaires les gars si vous voulez faire de l'oseille commencer avec une entreprise de charge pour ce qu'on est bon j'ai envie de te dire les gars qui me suivent une certaine sagesse ils voient le futur je pense aussi voilà donc entreprise de chars tu n'as même pas besoin de faire l'étude de marché tu sais déjà où elles sont tu sais déjà à peu près quel âge tu prends ton téléphone tout ce que tu t'entends oui allo oui bonjour oui on a des chats on a plein de chats super affectueux tout ça boris gérard ils sont tous là on aura donné des noms ils sont super gentils voilà voilà tu peux tous les toutes les appeler je pense que ça va ça va bien marcher donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça hein n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire si tu vas aller plus loin avec moi tu as tout en description et les gars on lâche rien et on reste déterminé et à nous je vais être en camp